Alors ces menaces américaines ont-elles fait remonter la tension ? En tout cas aujourd'hui, de nombreux tirs d'obus de mortier ont eu lieu depuis Gaza vers le territoire israélien. Jonathan Serrero, vous êtes sur place, on en est à quatre ce soir, c'est ça ? Oui, tout à fait Jean-Charles, ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que ça ne confirme pas l'existence d'un quatrième tir de roquettes. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'on a vu passer au-dessus de notre tête un engin, dans le ciel israélien. Certaines informations, notamment la deuxième chaîne de télévision fait état d'un tir de roquette qui aurait atterri dans un terrain vague dans le territoire israélien. Il aurait pris la direction de la ville d'Ashkelon. C'est en tous les cas le signe d'une recrudescence de la violence qui est observée aujourd'hui avec le quatrième prétendu tir de roquettes. Deux premières salves de roquettes qui sont intervenues à partir de 14h15 cet après-midi, qui ont atterri toujours dans un terrain vague du conseil régional d'Ashkel, donc proche des localités de la bande de Gaza et un troisième tir de roquettes qui a aussi atterri dans un terrain vague du conseil régional d'Ashkel. C'est véritablement une intensification des tirs que l'on observe ces derniers jours. Lundi, je vous le rappelle, un tir de roquettes s'était abattu aussi, toujours dans le conseil régional d'Ashkel, proche des localités de la bande de Gaza et vendredi, deux roquettes avaient été interceptées par le système de défense de missiles d'Aume de Fer et deux autres roquettes dont l'une avait atteint un édifice situé dans la région de Chars à Negev. Et ce qu'il faut souligner, Jean-Charles, c'est que le système d'alerte ne s'est pas enclenché pour tous les tirs de roquettes, aussi bien lundi qu'aujourd'hui. Alors est-ce un problème technique ? Est-ce une question de règlement ? C'est à Tzahal de fournir les réponses aujourd'hui. Et du côté de l'armée israélienne, Jonathan, le mot d'ordre face à ces attaques, c'est la retenue. Oui, retenue pour le moment. L'un des responsables du commandement sud de Tzahal a déclaré il y a quelque cela une demi-heure. Tzahal, aujourd'hui, n'est pas intéressé d'intensifier ses opérations dans la bande de Gaza. Et ces déclarations font écho, bien évidemment, à la position du chef d'état-major, Gadi Eisenkot. Des déclarations prononcées hier, lors d'une réunion à Ertzilia, lors d'un forum sécuritaire à Ertzilia. Il a qualifié d'irresponsable les demandes d'intensifier ces opérations israéliennes dans la bande de Gaza, au regard notamment de la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne. Une situation humanitaire qui intéresse aussi au plus haut point l'Egypte. L'Egypte qui est l'un des acteurs principaux des négociations en ce moment entre le Fatah et le Hamas. Et une réunion a eu lieu la semaine dernière entre des responsables des services de renseignement égyptiens et des officiels des deux groupes, des deux factions palestiniennes, pour discuter justement de la situation humanitaire difficile dans la bande de Gaza. Et il a été question, lors de cette réunion, de la fourniture d'électricité à la population gazawie. Merci d'avoir regardé cette réunion, merci d'avoir regardé cette réunion.